Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Maëva Anissa met en garde les jeunes qui dépriment à cause des influenceurs qui leur vendent du rêve sur les réseaux. Et elle se confie aussi sur une partie de sa vie où elle a fait une grosse dépression pendant plusieurs années. Je vous laisse écouter. Ça dort ou quoi ? Je suis de retour. J'espère que vous allez bien mes bests. Bon, j'ai plein de snaps qui ont sauté. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Il y avait de beaux témoignages de mes copines. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous montrer des exemples et vous dire que dans la vie, toute la vie, c'est une mélancolie. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il y a des bas plus que bas. C'est sous terre carrément. Tu n'arrives plus à respirer, tu te dis ça y est, c'est la fin. Et en fait, pas du tout. Ça se trouve, c'est que le début de quelque chose. Mais parfois, pour arriver dans un autre cycle de vie, il faut traverser des choses très difficiles. Donc en général, c'est pour ça qu'on dit après la plus beau temps, ça ne vient pas pour rien. Après la plus beau temps, ça veut dire qu'une fois que tu as passé tes épreuves, Dieu t'offre enfin le cadeau que tu rêvais tant. Mal à moi, mes baisses, je voudrais juste vous faire comprendre que je sais que franchement, en ce moment, je ne sais pas si c'est que mes baisses, mais je ne pense pas parce que même autour de moi, les gens avec qui je parle et tout, il y a une maladie qui tourne beaucoup, c'est la dépression. C'est de voir toujours le côté sombre des choses. Et ça, on ne peut pas y échapper. Dans une vie, ce n'est pas possible d'échapper au stress, aux galères, aux épreuves, à la peur du lendemain. Parce qu'il nous arrive tout plus ou moins des choses, tous plus ou moins des choses. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau santé. Parce que le truc, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ne sont pas bien, ne sont pas bien dans leur peau, ne sont pas bien dans leur tête, ne sont pas bien, voilà, ils traversent des épreuves qui les rendent faibles, qui les affaiblissent. Et... Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, prends. On va te voir, tu vois, si tu passes derrière moi. Désolée, mes bestes, mon fils était de passage. Donc, moi, je voulais juste, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vous vendre des choses. Bon, je ne vais pas me répéter, c'est bon, chacun son truc. On a tendance à... En fait, on a tendance à se montrer, à vous raconter nos vies, à nous montrer, quoi, voilà, à faire un autre show, à vous faire des pauses. Voilà, parce qu'on attend votre soutien, on attend votre affection, on attend que vous montriez aux autres qu'on a les meilleurs followers, qu'on a les meilleurs compliments. Voilà. Les réseaux sociaux des people, c'est ça. On ne pense pas vraiment à votre vie, à ce que vous traversez en ce moment même. Alors certes, ça vous fait du bien de regarder leur vie, mais le problème, c'est que vous la comparez à la vôtre. Et ça, ce n'est pas bon. Il y en a certains qui se disent, merde, quoi. Parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui regardent et qui se disent, mais merde, quoi, je vais au taf de 8h à 20h, ou alors des adolescentes qui galèrent et qui n'arrivent pas à s'acheter tout ce qu'elles veulent. Merde, je n'ai pas de chance. Regarde la vie qu'elles mènent, regarde la vie qu'elles mènent, regarde l'argent coule à flot. Mais comment ils font pour avoir une maison à leur âge ? Mais comment ils font pour avoir des voitures à leur âge ? Voilà, en général, ce sont des gens qui ont un héritage. À leur âge, c'est des parents qui aident, c'est des parents qui ont bien travaillé tout au long de leur vie, donc ils peuvent se permettre d'aider leurs enfants, mais pas du jour au lendemain comme ça. Enfin, tous vos... Comment je pourrais dire ça ? Toutes vos idoles, pour la plupart d'entre vous, ne sont pas des gens qui ont galéré toute leur vie pour travailler. On est d'accord que c'est tombé comme ça du jour au lendemain. Donc vous, moi je pense des fois à vous, je me dis, mais vous, chez vous, bon, il y en a, ils ont une belle vie, il y en a, ils ont ce qu'il faut, mais quand même quoi. Je veux dire, quand vous voyez ce genre de personnes et que vous, vous n'êtes pas très bien ou que vous galérez pour payer ça ou que voilà, vous n'avez pas leur vie ou que vous les voyez heureux en amour et que vous n'arrivez pas à être heureux en amour, peu importe, vous allez toujours comparer la situation à laquelle vous êtes quand vous allez regarder la vie de quelqu'un. C'est humain, tu vois, c'est légitime. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 24 heures, ils vous montrent, allez, maximum 2 heures de leur vie dans la journée et encore dans des points de chute et dans des passages où tout va pour le mieux. Et quand ça ne va pas, c'est qu'ils ont aussi envie de vous montrer. Donc, le truc, c'est que ça va rendre dépressif beaucoup d'entre vous en vous disant que tout le monde a une vie de rêve sous vous alors que pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont autant de problèmes que vous, les gens que vous regardez ou les gens que vous enviez, mais seulement on vous vend du rêve. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, Instagram, enfin, tous les réseaux sur lesquels on peut étaler notre vie, étaler nos richesses, étaler notre réussite ou pas, c'est devenu très facile d'accès, d'accord ? Donc, moi, comment je vois ça de l'extérieur ? Je vois des gens qui dominent, en fait, qui dominent le monde de l'argent, de tout ça. Et nous, le peuple, en bas, on est là, on regarde, on regarde. Et c'est pas ça, c'est pas ça la vie, en fait. Parce qu'avant, quand les gens avaient des fans, c'est parce que c'était des stars qui ont galéré depuis toujours. Ils ont commencé à 15-16 ans le théâtre, à 15-16 ans à chanter. Ils ont commencé très, très tôt, ce qu'ils avaient à faire. Donc, on voyait pas leur argent comme ça. Ils puissent s'étaler pas, parce que je vais vous apprendre une chose. Mais vraiment, c'est vrai, je vous le dis, les vrais riches, les vrais riches, mais vous verrez jamais qu'ils sont riches sur eux. Ils vont avoir une paire de baskets lambda, un pantalon lambda, limite Primark. Il va pas afficher sa richesse, un vrai riche. Il a rien, mais rien à prouver. Rien. Absolument rien à foutre. Seulement, ceux qui n'ont pas eu beaucoup dans leur vie et qui ont eu d'un seul coup, en fait, ils vont tout de suite montrer. Regardez, regardez, c'est comme une revanche sur la vie. Regardez, regardez tout ce que j'ai. Est-ce que t'as ça ? Toi, t'as pas ça. Et en fait, leur première revanche, c'est de se venger sur tout le monde. Donc en fait, ils vont aller étaler ça publiquement, alors que ceux qui les regardent, ils n'ont rien à voir. Tant mieux, si t'as de l'argent, mais raconte-nous plutôt ta vie, donne-nous des leçons de vie. Le but, c'est quoi ? C'est qu'on fasse la télé-réalité, qu'on fasse la télé. C'est quoi le but ? Donc moi, je voulais juste vous dire à tous ceux-là, tous ceux qui regardent, tous ceux qui leur vendent du rêve toute la journée, ou tous ceux qui, même qui ne sont pas bien, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais qui ne sont pas bien, qui traversent des épreuves, qui ont perdu un être cher, qui se séparent, qui au travail, ça ne va pas du tout. Cette période que vous passez, elle va passer. C'est impossible que toute votre vie, vous viviez dans la galère. C'est parce que dans ce cas-là, il va falloir plus se battre. Tu vois ? Parce que Dieu, il a toujours quelque chose de bien pour toi. Toujours. Et la vie, c'est comme ça, en fait. Je ne dirais pas un jeu. Je le dirais plus en anglais. Ça le fait mieux. C'est le game. C'est le game. C'est la vie. C'est comme ça. Si tu n'avais pas de problème, on ne sait pas si ça serait ou si ça ne serait pas... Enfin voilà, ça serait fait, quoi. Les problèmes, pourquoi ? C'est important d'en avoir. Pour savourer le bonheur. Si tu n'as pas de problème, tu sais le bonheur, ben... Voilà, moi, j'ai pleuré, 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 pleuré. Des années, des mois. Moi aussi, je disais, mais jamais je vais m'en sortir. Voilà, je faisais 39 kilos. J'étais l'ombre de moi-même. L'ombre de moi-même, vraiment. Jusqu'à... Lors d'aujourd'hui, on me dit, tu as fait de la chirurgie, ce n'est pas possible. Tu as refait ton nez, tu as refait ta gueule. Tu t'es refaite, ce n'est pas possible. Non, pas du tout. J'avais... Vraiment, la dépression était en moi. En fait, je vous explique, j'ai eu un baby blues. Pour les femmes, vous savez ce que c'est, celles qui ont un enfant. Mon baby blues et mon médecin, ils étaient choqués. Il a duré presque 5 ans, en fait. Parce que je n'étais pas bien. Ni dans ma grossesse, ni dans ma vie d'après. Je n'étais tellement pas bien. Et même, il y avait trop de choses sur moi. C'était horrible. Et du coup, il m'est arrivé trop de choses à ce moment-là. Mon baby blues, il n'est jamais parti. Et après, le baby blues, j'ai fait une grosse dépression. Et ça veut dire que pendant 10 ans, je n'étais toujours pas bien. Pourtant, je rigolais tout le temps. Personne ne me voyait pratiquement pleurer. Il n'y a que mes proches qui me voyaient pleurer. Je faisais genre que tout allait bien, tu vois. Tu sais comment mon ventre, il se tordait quand le matin, je me levais et je savais que j'avais rendez-vous, par exemple, chez la cité entre sales et qu'il fallait que je traverse une cité où je savais qu'on allait me dire « Eh, eh, t'es pas... Eh, monsieur, qu'est-ce que tu fais là ? » Tu crois que c'est... Eh, mon ventre, il se tordait, je te jure. Après, il faut raconter sa vie, mais tout le monde t'entend. Tout le monde t'entend. Donc, t'es là-bas. Voilà, en fait, je ne travaille plus. On va me virer de chez moi parce que je n'arrive plus à payer mes loyers. Voilà, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Bon, après, voilà, la cité entre sociale, elle me kiffait parce qu'elle voyait... Elle voyait que je faisais tout pour mon fils. Elle voyait que je... Je la change. Kaïs ? Oui ? Mais c'est l'heure de jouer, là, au ballon ? Ben, alors, voilà. Ben, alors, voilà. On va se faire virer, hein ? Donc, l'assistante sociale, elle m'aimait beaucoup parce qu'elle voyait que je faisais tout pour mon fils, quoi. Mon fils, il ne manquait jamais de rien, mais bon, moi, je n'arrivais plus, quoi. Je n'arrivais plus. Il faut savoir une chose, c'est que mon fils est au courant de rien. Je ne pleurais jamais devant lui. Je ne parlais jamais rien devant lui. C'était très, très difficile. Très, très dur. Vraiment, je ne préfère même pas parler du fait que... Du passé, quoi. Du fait qu'il a aussi, à un moment, aussi souffert. Parce que quand on est en guerre avec... Quand on est en guerre avec le papa, la maman et le papa, des fois, ben, ça découle sur l'enfant. Du coup, le papa, il veut... Enfin, il se dit que ça va tellement mal avec la mère qu'il préfère pour l'instant éviter de voir son fils. Donc, du coup, mon fils, il a souffert. Des fois, on lui disait à l'école des trucs. Il rentrait, il disait, moi, je n'ai pas de papa. Alors que, bon, il n'a pas pas. Maintenant, alhamdoulilah, voilà. Il s'est rendu compte que c'était que des petites histoires d'adultes. Mais c'est vrai que c'est dur. Je vous comprends. Et en fait, on a beau dire oui, moi, je sais que ce que j'ai traversé, beaucoup d'entre vous l'ont traversé, le traverse alors qu'il est. Et quand j'étais en train de le traverser, je disais, je ne vais jamais m'en sortir. Et ma fierté, c'est de ni avoir donné mon corps pour nourrir mon fils, ni avoir fait du sale pour nourrir mon fils. Alors, je me suis affichée, certes. C'est vrai que tout le monde me voyait galérer. Tout le monde savait que je galérais. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Mais je m'en fous, en fait. Complètement. Tu crois qu'ils sont... Tous ceux qui ont rigolé, un jour ou l'autre, Dieu vous fera traverser ce que j'ai traversé. Même si c'est tard. Parce que vous n'avez pas à vous moquer des gens qui galèrent. Et moi, il y en a beaucoup qui se moquaient. Moi, qui étais content de voir que j'étais tombée. Ah ouais. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne lâchez jamais la ferme et vestes. Voilà mes vestes. Dieu, il a quelque chose de bon pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de pouvoir. D'accord ? La roue, elle tourne pour tout le monde. Les malheurs, c'est pour tout le monde. Mais le bonheur, c'est pour tout le monde. Sauf que le bonheur, il faut le mériter. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le mériter, on ne te demande pas de travailler dur, d'être bon. C'est tout ce qu'on te demande pour que le bonheur arrive enfin à toi. En fait, le bien, c'est l'aimant du bonheur. Donc, quand tu fais le bien, ça s'emboîte avec le bonheur. Tu vois ? Et quand tu fais du mal, même si tu es bien, pour le moment, tu vis ta meilleure vie, un jour, il va te rappeler le mal qu'il est vraiment. Il va te dire, il va falloir que tu payes maintenant que tu as fait du mal, maintenant toi aussi, je vais venir vers toi. Tu m'as envoyé vers les autres, mais je reviens vers toi comme un boumang. Donc, même pour vous en sortir, ne faites pas le mal, vous verrez que ça arrivera. Et surtout, ne perdez jamais foi en la vie. Jamais. Beaucoup d'ados, surtout aussi, parlent de partir, de suicider. Ils n'aiment pas leur vie, mais aussi, vous savez, mesbesses, comment la vie, il vous reste encore des choses à vivre. Aujourd'hui, c'est sombre, c'est noir. Et un jour, vous allez voir des thromboscopes, de la lumière fluode. Vous allez être dans la lumière totale, dans le bonheur. Vous allez dire, putain, j'allais rater tout ça quand même. Vous vous rendez compte ? Vous serez avec votre petite famille, dans votre plus belle maison, parce que vous aurez enfin eu tout ce que vous voulez, parce que la vie, elle avance doucement quand on vit au jour le jour, à l'heure, à l'heure, à la seconde, à la seconde. Donc, c'est vrai que ça va doucement. Donc, quand on te parle de bonheur alors que tu es en plein malheur, tu te dis, mais vas-y, non, moi, je n'ai pas envie. Mais pourquoi chez nous, on dit souvent, enfin, on dit que la patience, c'est Dieu aime les patients ? Dieu, il aime les patients parce que ça voudrait dire que si tu es patient, tu as confiance en Dieu. Ça veut dire que, voilà, il t'arrive face à ça. Voilà, tu n'es pas bien, que ce soit en couple, au travail, la famille, les problèmes d'argent, tout ça. D'accord ? Tu n'es pas bien. Tu vas te suicider ou tu vas faire quelque chose de pas bien. Tu vas, voilà. Tu ne sais pas ce qui t'attendait juste après ? Peut-être que, même pas dans, je ne te parle pas d'année, peut-être que dans quelques mois, ta vie, elle sera retournée en bien. Tu vois ? Et quand tu traverses à chaque fois des trucs comme ça, dis-toi que tu vas kiffer. Tu ne peux pas être éprouvé sans, à la fin, avoir quelque chose si tu es bon. Ouais, si tu es mauvais, tu es mauvais. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Je ne cherche pas. Ça ne va jamais venir, le bon. Voilà. Mais si tu es bon, tu ne peux pas rester toujours dans le mal parce que Dieu, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il ne laisse pas ses créatures dans le mal. Ce n'est pas possible. Je te le dis, ce n'est pas possible. Donc, voilà, on n'est pas parfait. Moi-même, je n'étais pas parfaite. Pourtant, tu vois, j'ai aussi fait pleurer mes parents parce qu'ils n'ont pas aimé mes choix. Je n'ai aussi pas fait toujours du bien. Mais à la fin, comme on dit, Dieu est dans les cœurs. Si tu fais le moins de mal possible et que tu es consciente et que tu te repentis sur certaines choses, mais Dieu ne te lâchera jamais. Pourquoi tu veux qu'il te lâche ? Ce n'est pas le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est d'être éprouvé bien fort pour que tu changes et que tu arrêtes de faire des trucs pas bien. Et si Dieu ne m'avait pas éprouvé, je continuerai à faire mes trucs pas bien. Tu comprends ? C'est la vie. C'est un retour de vie qui est comme ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit qu'il n'y a aucun échec, qu'il n'y a que des leçons, mais c'est totalement vrai. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Mais c'est ceux qui vont vous rabaisser pour vous dire que tu es nul, mais ceux-là, ne les glissent. Ceux-là, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous des gens qui vous disent que vous ne réussirez à rien. Ils sont dans le sombre. Ils vous rabaissent. Ils n'ont pas confiance en vous. Ils disent que jamais de la vie. Ça, c'est des gens, c'est mort. Je ne dis pas dresser toujours avec des gens qui vous donnent raison, non. Mais des gens qui vous comprennent, des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, que même si malgré vos petites erreurs, ils vous font des rappels et ils vous emmènent vers le bien. Des gens qui vous disent que vous allez y arriver, que oui, vous avez la force, que vous méritez d'être bien. Tu vois ? Ça, c'est des gens qui te donnent des bonnes ondes parce que les mauvais, ils te donnent des mauvaises ondes. Ils te rongent l'aura. Ils te rongent l'esprit, l'âme. Du coup, tu n'arrives plus à réfléchir et tu n'arrives plus à avancer. Tu vois ? Donc, c'est pour ça. En tout cas, gardez la foi, gardez la pêche, mes bestes. Le noyau, laissez-le au diable et on peut tous en sortir. Je vous dis. Voilà, mes bestes, sur ces quelques snaps qui j'espère vous auront fait du bien. J'espère au moins servir à quelque chose. Restez positifs, surtout, croyez en vous. D'accord ? Et toutes les choses qui vous seront arrivées en mal, c'est que ça devait vous arriver, ça vous évitera quelque chose de plus grave. Donc, prenez-le bien. Dites-vous que ce n'est pas grave, c'est que ça devait arriver et que si c'était autrement, peut-être que ça sera encore plus grave après. Tu vois ? Donc, et tu verras, plus tu resteras dans le positif et plus le positif viendra à toi. Voilà, mes bestes. Je vous kiffe et je vous dis peut-être à demain si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada